Il est minutieux dans ce qu'il fait, il est posé, réfléchi, pas stressé quand on est dans la pression. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est une honneur de représenter mon pays, l'Australie, et de travailler avec Serge Vieira pour faire ce grand concours. Deux beaux cuisses d'or dans une même cuisine, et pourquoi pas ? C'est le défi que s'est lancé Dan Arnold, le second de Serge Vieira. Un défi de taille, avec une préparation à la hauteur de l'événement. À partir de la fin d'août, je vais arrêter de travailler ici au restaurant pour les clients. Je ne vais me concentrer que sur le concours. On va bloquer une partie de la cuisine derrière, où je vais m'entraîner 5 jours sur 7. Au début, ça va être pour trouver les idées, les plats qu'on va faire. Et finalement, ça finit par faire un concours comme le jour même. Donc on va faire les 5 amis de travail, exactement comme on était au concours. C'est le championnat du monde, la cuisine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tout savoir. Je pense qu'il n'y a que 9 laureates en France, depuis le commencement de concours. Et pareil, l'Australie, on n'a jamais vu un gagnant. La compétition se déroulera en janvier 2017. D'ici là, le cantalot australien doit convaincre des sponsors pour financer sa campagne. Ce n'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a déjà un candidat français. Donc pour trouver l'aide en France, ce n'est pas évident. C'est la première année cette année qu'il y aura deux candidats, un français et un cantalou. Bon, la France va au Bocuse d'Or. Ils ont un vrai challenge à relever. Nous, on veut aller monter sur le podium avec eux. Pourquoi pas aller créer la surprise, parce qu'aujourd'hui, personne ne nous attend pas. Il n'y a rien qui ne m'y fait peur, c'est le contraire, ça m'excite vraiment de cette adventure.